bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'intéresser au système lacrylink donc système connecté compact design mais est-ce qu'il est vraiment efficace donc c'est un système à base de lacrymo rappelez vous je vous ai déjà présenté sur la chaîne plusieurs systèmes lacrymo celui-ci est développé et créé par novatec donc une société française allez on commence en premier temps un petit aperçu de la société et de ce qu'il propose c'est parti on commence novatec donc solutions et technologies société française créée en 2020 par un passionné qui vous propose à la commercialisation cinq systèmes pour protéger votre domicile cinq systèmes qui se découlent en lacrymogène générateur de brouillard générateur et simulateur d'aboiement ou système infrasons ce sont les cinq que je vous présente ici avec vraiment toutes des particularités différentes moi dans cette vidéo je vais vous présenter le lacrylink qui est un système qui vraiment génère un gaz lacrymogène un gaz cs qui permet de protéger un volume entre 20 40 50 60 mètres cubes avec couple et un détecteur de mouvement détecteur d'ouverture vraiment dans un système très très compact à base de solutions que je trouve très très intéressante c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter cette vidéo cette société et leur système n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une autre présentation d'un de leurs produits mais dans cette vidéo on va s'intéresser au lacrylink que je vous présente dans la foulée c'est parti au niveau du système lacrylink c'est celui ci avec un détecteur de mouvement un détecteur d'ouverture une télécommande et bien sûr une gaze en fait cs qui se met à l'intérieur donc le boîtier c'est celui ci ici une prise secteur vraiment vous avez ici le cordon d'alimentation un cordon classique 12 volts donc 230 vers 12 volts vous avez une première ici sirène donc vous n'avez pas d'autoprotection à l'arrachement ni à l'ouverture par contre vous avez un boîtier très très vraiment miniature une intégration que je trouve plutôt sympathique donc vous avez vu que l'amorce de la gazeuse se fait avec un petit virin une carte électronique qui va gérer une temporisation un maintien de la gazeuse avec en fait ce petit système là qui a assez répandu et vous avez ici un petit relais radio wifi avec 433 vous le voyez ici le 433 c'est pour la télécommande vous pouvez l'amorcer quand vous l'avez envie et le wifi c'est la gestion des scénarios vous avez compris que vous êtes dépendant de votre connectique internet j'espère sincèrement que le fabricant fera ce module avec une entrée filière ce serait vraiment intéressant pour intégrer à n'importe quel système d'alarme au niveau vous l'avez compris aussi vous avez du secteur mais vous n'avez pas d'alimentation secourue dans ce système par contre vous pouvez mettre un petit pack qui coûte une 45 euros qui en fait ajoute de l'autonomie avec comme vous présente ici une batterie et une petite carte qui au cas où une déconnexion prend la relève vous pouvez rendre rendre votre système autonome pour les auto protection je trouve assez dommage faut avoir en tête que ce sont des ici des petits microswitch ces miniatures et ça vous permet de faire de l'auto protection à l'ouverture à l'arrangement très très facilement ça coûte pas cher donc c'est vraiment dommage que ça ne soit pas intégré ici sur ce boîtier donc voilà je vous ai parlé auto protection ouverture à l'arrangement inexistant sur ce système là vous avez une alimentation secteur pas de secours par contre vous pouvez la rajouter c'est tout à fait possible et vous avez ensuite vraiment une intégration facile et aisée de votre lacrymo je vais vous montrer ça en détail ensuite vous avez des détecteurs de mouvement d'ouverture je vais vous montrer comment scénariser tout ça avec une seule et unique application voilà au niveau de ce système on va passer maintenant à l'installation au travers de l'applicatif c'est parti on passe maintenant à la partie scénarisation de ce petit boîtier donc vous l'avez compris vous avez ici un système qui est wifi donc c'est à dire dépendance au réseau internet mais vous avez donc à ça une applicative qui est soit smart life soit tuya qui permet en fait de scénariser à partir de détecteurs wifi dans mon cas j'ai un détecteur de mouvement 12 m 110 degrés et un détecteur d'ouverture classique faut savoir que la gamme est relativement complète donc là maintenant je vais vous montrer comment scénariser cet élément donc le but c'est vous avez un actionneur qui est le petit truc en bleu qui est en fait là encadré et vous avez des détecteurs qui vont faire actionner l'actionneur donc gazer la partie cs dans mon cas je ferai un scénario en considérant un détecteur d'ouverture ouvert et un détecteur de mouvement actif donc voilà je vous montre ça dans la foulée c'est parti maintenant à l'applicatif dans mon cas j'ai utilisé smart life c'est cet applicatif j'ai donc ajouté mon détecteur de mouvement que vous voyez ici j'ai ajouté mon détecteur d'ouverture que vous voyez ici et bien sûr j'ai activé ici l'actionneur donc en fait cet actionneur là il permet de venir gazer donc c'est à dire d'amorcer la gazeuse donc ensuite de façon très simple j'ai créé une scène ici gaz déo à l'intérieur de cette scène j'ai en fait rempli deux conditions il faut que le détecteur d'ouverture soit actif et que le détecteur de mouvement soit actif ensuite j'active le lacry link et le gaz pendant cette seconde c'est ça l'idée en fait de cet exemple donc là je vais vous faire une démonstration tout de suite au niveau de la démonstration vraiment ici j'ai le détecteur d'ouverture le détecteur de mouvement je vais ici regarder ouvrir le détecteur d'ouverture et je vais réaliser un mouvement sur le détecteur de mouvement et là vous allez voir au niveau de l'intégration donc je vous conseille vraiment de désactiver le scénario qui permet de faire en fait gazer vous mettez en plate votre gazeuse vous avez vu le pion est remonté j'ai mis en place la gazeuse je vais fermer ici le système vous avez vu on est pile poil à fleur ensuite ici je vais faire la démonstration en appuyant dessus c'est parti on finit la vidéo par une conclusion donc sur le système lacry link vous avez vu nova tech propose cinq systèmes j'en ai testé un donc le lacry link voici mes conclusions plus et moins par rapport au design on est sur quelque chose de très très fini très coloré en impression 3d c'est vraiment bien fait c'est résistant c'est sympathique au niveau de l'intégration c'est très très bien pensé avec le vérin les deux cartes pour le pilotage du vérin ça c'est plutôt sympa c'est très très compact format à quatre fois voir ça en tête c'est vraiment très miniaturisé je mets simplicité parce que ça paraît simpliste mais finalement il y en a très peu qui utilisent ce procédé pour l'amorce de lacrymo dans des systèmes d'alarme au niveau du coup on est entre 240 et 290 euros en fonction du nombre de détecteurs que vous prenez donc et ça marche bien vous avez vu la détection et le la propulsion du gaz fonctionne très très bien et très rapidement au niveau des choses à revoir la fixation du boîtier elle est inexistante elle est trop trop légère les autoprotections à l'ouverture à l'arrangement ils sont inexistantes alors que c'est assez simple à mettre en place comme je vous ai montré dans la vidéo avec les petits switch mécaniques un élément aussi c'est le verrouillage de la face avant il est juste fait à aimant je trouve ça un peu dangereux limite autre point ça c'est vraiment le coeur du système c'est on est dépendant du réseau internet du réseau wifi donc six coupures de box ou six problèmes de réseau mais vous n'avez plus de système lacrymo donc vraiment j'invite le concepteur à faire un système beaucoup plus générique un élément aussi c'est que le vérin est piloté à monotension normalement ces vérins là se pilotent en bitension une tension pour l'amorce une autre tension pour la désamorce là on est sur un vérin monotir ce qui fait que vous devez ensuite remonter le vérin à la main c'est pas terrible pour l'électronique du vérin je vous montre ici un petit exemple moi j'ai développé mon système complet où j'utilise un principe de vérin depuis un petit moment avec regarder une petite pièce d'interface ça donnera des idées à certains pour activer deux de bonbonnes avec un seul vérin et je fais vraiment du plus et du moins au niveau de ce vérin un élément pour finir la vidéo c'est les détecteurs donc ce sont des détecteurs assez basiques alors attention il y en a énormément mais ils sont très très basiques en termes de détection donc voilà pour le test du lacrylink un système que je trouve très très sympathique mais il ya comme des petites choses à revoir surtout rendre ce système générique ça permet de l'intégrer à n'importe quel système d'alarme sans être dépendant d'un réseau tierce donc voilà merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce commenter et surtout partager donc peut-être que dans l'avenir je testerai d'autres systèmes proposés par la société novatec merci à bientôt